Bonjour les potiers, bonjour les potières. Vous voyez cette petite pièce là? C'est une pièce de débutant. Franchement c'est possible, on peut faire ça. Donc si ça vous plaît vous pouvez regarder la suite pour confectionner cette petite boule. Une vidéo pour les débutants et ça sera aujourd'hui une boule. Comment peut-on faire une boule quand on est débutant alors que c'est pratiquement pas possible? Et bien on va essayer de trouver une solution. 550 grammes de terre sur la girelle. Je brasse ma terre. Et pour faire cette boule, on va faire un bol. Et plus effectivement, on va faire deux bols. Par contre, il faut que les bols soient pareils. Ça peut être ça la difficulté. Alors pour pouvoir faire deux bols pareils, vous serez obligé, absolument obligé, de mesurer le premier pour faire pareil avec le deuxième. Allez, on perce ce bol. Et tout de suite, on fait notre forme arrondie. Alors vous irez peut-être un peu moins vite si vous êtes débutant, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il va falloir faire, c'est soigner l'intérieur, avoir quelque chose de très très rond. Et moi, je vais aller chercher une petite mesure. Voilà. Il faut que j'arrive à ça pour pouvoir faire mon bol. Si j'en fais deux comme ça, vous comprenez tout de suite, ça fera une forme comme ça. Allez, c'est parti. Donc pas la peine d'essayer de mettre dedans. Je vois que je suis vraiment, vraiment trop petit. Alors, je fais à nouveau une petite montée et surtout une ouverture. Mais il ne faut pas ouvrir de trop. Si on ouvre de trop, eh bien, on aura beaucoup de difficultés à refermer. Ah, 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 ça commence, ça commence, ça commence. Donc là, il faut encore ouvrir un petit peu. Allez. Comme ceci. Je vérifie. Oh, j'y suis. J'y suis presque. On va dire encore un petit peu de galbe là. Je regarde. Oh, ah, cette fois-ci, c'est bon. Allez, un quart de poil, mais histoire de vraiment peaufiner. Donc voilà. J'en fais un comme ça. On est peut-être un tout petit peu trop bas. Ah, est-ce embêtant ? Oui, un peu quand même. Alors, on va remonter un petit peu de terre par le bas. Allez, on cherche encore un peu. Voilà, je reprends de la terre en bas et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte jusqu'en haut. Attention, ça accroche. On remet un peu d'eau. Et on regarde. Alors, cette fois-ci, voilà, au millimètre près, à peu près, on peut dire qu'on est bon. Je n'ai pas besoin de rectifier. Je ne sais pas si la caméra montre tout. Je n'ai pas d'assistant. Donc voilà. On ne voit pas tout, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça frotte à peu près partout. C'est ce qui est demandé. Donc, la précision, elle n'est pas démentielle, mais ça, c'est correct. Il n'y a plus qu'à en faire un deuxième. Je décroche le premier. Tiens, je n'ai pas vidé l'eau, ce n'est pas bien. Et on va le mettre à raffermir. Voilà. Et on refait une autre boule. Allez, c'est parti pour le deuxième bol. C'est parti pour le deuxième bol. Alors, quand on tourne sur des rondeaux de bois, il y a une petite astuce qui peut être faite. Je vous explique avant. Vous voyez, ça, ça peut être un peu agressif. Donc, en fait, on ne touche pas la partie bois. Il ne faut pas la toucher. Donc, si vous voulez une astuce pour ne pas la toucher, gardez votre montre. Comme ça, à chaque fois que vous entendez le bruit, c'est que vous descendez trop bas. Il vaut mieux laisser un peu de terre que de s'abîmer les mains. Allez, on va bien, bien, bien vérifier que la terre est convenablement placée. On perce. On perce. On laisse quand même un petit peu de fond. On a une jolie bulle. Et allez, on va faire partir notre deuxième bol. Et on va vérifier où on en est. Alors, déjà, une petite éponge. Quand on y voit clair. Voilà. Notre marque. On le voyait. Ce n'est pas assez ouvert. Très bien. C'est reparti. On ouvre un peu plus. Vérifie. Ah ! Il manque un peu de hauteur. Et c'est un peu trop ouvert dans le fond. Alors, je referme un peu mon fond. Comme ceci. Je recale mon côté ici. Et je remonte un tout petit peu. Et je vérifie. Et comme ça, on fera autant d'aller-retour qu'il faudra. Jusqu'à temps qu'on soit parfait. Voilà. Je corrige. Je vérifie. Oh ! Il y a toujours un petit peu trop d'ouverture. Mais attention. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça sera la partie haute. Donc, nous, notre future pièce, elle est ici. Et elle devra être arrondie. Donc, tout ça, ça va être raboté. Alors, est-ce vraiment grave ? Je ne pense pas. Finalement, l'arrondi de la boule, il est là. Et on va le gérer au tournassage. Ce qui est très important, c'est le diabète extérieur. Alors, je vais quand même vérifier le diamètre. Sur ce compas de précision, j'ai relevé la forme extérieure de l'autre. Allez. Un demi-millimètre. Pas plus, pas moins. Voilà. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, on enlève l'eau. On laisse raffermir. Et on se revoit tout de suite pour le collage. Mais en fait, il va vraiment falloir laisser raffermir la terre de manière à pouvoir décrocher cette partie-là et y aller la mettre sur l'autre. Et vous avez compris, ça va faire une jolie boule. Voici les deux bols. Je vérifie tout de suite qu'ils peuvent s'adapter. Ma foi, oui. C'est parfait. On va en décoller un pour pouvoir tournasser le haut de la pièce. Ensuite, on va le griffer légèrement comme ceci sur un papier de verre très, très, très grossier. Mettre de la barbotine et coller. Allez, c'est parti. Je décolle. Les petits mouvements circulaires. Comme ceci. Alors, je pourrais attendre que la pièce se décolle toute seule. Mais franchement, là, pour des raisons de calendrier, ce n'est pas possible. On force un petit peu les éléments. Et voilà. On va tournasser cette partie-là. D'abord. Alors, je fixe le bol sur la girelle, sur un grippe. Je m'assure que ça tient bien. Et le choix des outils du tournassage est important. Voilà. Alors, je vous montre en premier tout ce qu'il ne faut pas utiliser pour un bol. ça, encore moins ça, surtout pas ça. Et surtout pas ça, parce qu'il n'y a pas de surface galbée sur l'outil. Alors, en revanche, autre famille possible. Ça, ça va parfaitement faire les hardis. Même chose ça. Même chose ça pour une finition. Ça, c'est encore un prototype. On verra. Et puis, surtout, les outils de finition à la carte, à condition de la tenir comme ceci, arrondi. C'est parti. Je fais sauter doucement mais sûrement la partie haute, là. Ce qui aurait pu être un pied. Et, tout de suite, on va faire des jolis copeaux. C'est une question de patience. On va arrondir. Chaque fois, je me rapproche du centre. Alors, ce qui est intéressant avec les grippes, c'est qu'on va pouvoir vérifier où on en est. Donc là, je sais que j'ai encore de la marge. et tout à l'heure, je vais hésiter. Je ne saurais plus si je peux encore en enlever ou pas, là. Et à ce moment-là, il faudra aller mesurer cette partie-là. Alors, j'en profite pour tester des nouveaux candidats. Ça vibre un peu, c'est normal. Il y a des résonances. Il ne faudra pas les laisser s'installer. Vous voyez, ça commence à s'arrondir sérieusement. Alors, moi, je propose d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe sur cette boule. Allez, je fais une petite marque face à moi pour remettre le bol exactement au même endroit. Et puis là, avec les mains, je vais mesurer. Alors, le fond, les côtés, bon, moi, je dirais que maintenant, je commence à voir à peu près partout la même épaisseur. À peu près partout. Ici, il en reste encore un peu. Je remets après l'horloge. Quelle heure est-il ? Eh oui, 8 heures du matin. Il n'y a pas d'heure pour les braves, pour les potiers passionnés. C'est l'idéal, le matin, dans son atelier. Allez, j'en enlève encore un petit peu ici. Je rattrape encore le galbe. Ici, ici, mais on va bientôt s'arrêter. Voilà. moi, j'aime bien avoir un outil de finition après, un outil fin comme ça. Ça permet de vraiment voir à travers l'outil. Et là, on sort la forme. Mais c'est en aucun cas un outil qu'il faut utiliser sans arrêt. la matière première de ces outils est extrêmement difficile à trouver. Donc, il faut ménager. je galbe encore un petit passage là, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Bon, on arrive vraiment au bout. J'arrondis encore un peu là. Voilà, j'arrive au bout. Vraiment, là, on est dans la boule. Alors, un autre conseil, si vous êtes débutant, faites donc des bols épais. Vous voyez, ça serait à refaire, là, pour avoir plus de latitude dans les arrondis où je rajoute 100 grammes ou 120 grammes de plus de terre, faire un bol très, très épais, comme ça, après, je peux taper dedans comme je veux pour aller chercher exactement la forme qui m'intéresse. On va s'arrêter là pour l'instant parce qu'on a d'autres choses à faire. On continue. Voici le deuxième bol et cette fois-ci, sur le deuxième bol, je vais réaliser ici, le petit pied. Je fais un petit pied parce que c'est la partie ici pour faire l'assise et la partie de l'assise, je ne veux pas qu'elle soit trop grande. Donc, je fais un petit pied, je vais faire un faux pied, c'est-à-dire, je ne vais pas évider le fond, perdre du temps parce que ce n'est pas destiné à être vu. juste un faux pied, un petit peu de creux dedans et puis c'est tout et on vient mourir sur la lèvre. Ça, ça suffit pour faire un faux pied. Voilà. Donc, allons-y. La partie extérieure. Je creuse mon sillon. J'enlève au kilomètre. Alors, on a encore d'autres outils pour aller plus vite mais bon, allez, j'ai la flemme d'aller les chercher. On fait tout avec ça. Je ne sais pas si je vais arriver à passer de part en part. Et si ! Voilà. Et après, je vais changer d'outil pour récupérer le galbe. Donc ça, c'est mon futur pied. Il faut qu'il soit plat. Je peux le marquer quand même un petit peu plus dedans. On ne peut pas s'empêcher de faire des choses jolies. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas plus dur. Ce n'est pas plus dur de faire des choses bien. En fait, voilà. Et maintenant, on va reprendre un petit peu de galbe ici. Donc, cette partie-là, elle est très saillante donc il faut l'enlever. Et hop là, j'arrondis. Je pense à la boule. Alors, les avantages d'avoir des outils ronds, eh bien, c'est qu'ils ne font pas de plat sur les pièces. Et vous avez jusqu'à l'incliner. Il n'y a pas besoin de le déplacer comme ça. Vous le tournez. Vous voyez, comme ceci et vous tournez. Bon. Il y a des copeaux qui se collent. Je vois ça. donc il faut, comme ici, donc il ne faut pas le laisser. On les enlève. Et puis, je regarde où j'en suis pour la forme et les épaisseurs. Alors, il nous reste un petit peu, un petit peu ici, mais pas tant que ça et la future boule va arriver. Très bien. Allez, on va faire un peu plus de finition sur le bord, en enlever un tout petit peu là et puis ça sera probablement suffisant avant l'assemblage. J'arrondis ici et je descends pour égaliser. et voilà. On va s'occuper du collage maintenant. Alors, pour être sûr que la barbotine tienne bien, je fais des micro-rayures comme ceci sur les deux parties. Je prépare de la barbotine. et je place la barbotine sur la partie haute. Soyez généreux avec la barbotine. Alors, pourquoi de la barbotine généreuse ? Oui, pour plein de raisons. Plein, plein, plein de raisons. Ça va assurer une bonne colle, mais aussi, ça va nous faciliter la partie ajustement. et la partie ajustement, c'est maintenant. C'est maintenant où on va poser la pièce dessus et c'est maintenant où il va falloir la bouger un petit peu pour pouvoir certainement avoir cette souplesse, vous voyez, de mise en place. Voilà, la petite souplesse de mise en place, c'est ça. Hop, je m'assure que c'est bien en face. Voilà. Et il faut quand même un petit peu laisser maintenant raffermir, laisser coller et enlever les excès de barbotine extérieure avec un petit couteau, avec l'outil de garnissage que vous aimez bien. voilà, je passe partout. S'il y avait des petits trous, c'est encore le moment de les obstruer. Et puis après, on va attendre un petit peu et bien sûr, c'est le tournassage final qui va nous donner vraiment la forme finale. on peut rajouter un petit peu de barbotine quand on voit les petits interstices, s'assurer que ça passe bien partout, que ça bouche tous les petits trous. Et il faudra peut-être y revenir parce que vous savez que la barbotine que l'on est en train de mettre maintenant, et bien sa densité elle est bien moins grande que la pièce qui a déjà commencé à sécher. Ce qui fait que ça va se rétracter et peut-être occasionner des mini-fellures. Donc voilà, je passe partout, je garnis. C'est ça l'étape du garnissage. Je garnis, je remplis toutes les petites fissures avec la colle de barbotine. Alors on voit là quand même que la terre qui est plus sèche, elle aspire la barbotine. Vous voyez, elle ne brille plus la barbotine maintenant, elle est complètement mate partout. Alors le rôle du tournissage, ça va être d'arrondir cette partie-là le plus possible. Alors on n'a pas des tonnes, on a 4 mm, donc il faudra faire attention. D'où ce que je continue de penser, c'est que si on devait faire des boules comme ça assez souvent, il faudrait les tourner plus épaisses. On aurait plus de latitude pour la finition finale. Bon, on laisse raffermir un petit peu et on se retrouve sur le tour. Allez, la boule est en place. Tout de suite, j'attaque les parties plus grandes, plus saillantes. J'arrondis ici. J'arrondis encore ici. Attention de ne pas être trop rapide, trop gourmand. on seoule. J'arrondis. 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 c'est assez difficile à fixer une boule, je vous préviens d'avance, elle remonte sans arrêt mais on ne peut pas l'avoir droite donc il faut la tenir et la forcer à rester sur la girelle bon, je change d'outil, un peu de finition, j'arrive jusque là, ici il faut en enlever encore, là c'est trop bombé encore et là je vais jusqu'au bas je vous ai dit qu'il faut se méfier il faut se méfier, une boule c'est très difficile alors je vous avais parlé de la carte tout à l'heure, c'est peut-être un peu le moment là vous voyez j'arrive à la fin bon, alors la boule parfaite sera de toute façon très difficile à obtenir mais quand même, moi vu d'ici bon, j'ai quand même l'impression que ça fait partie de la famille des boules c'est à peu près droit, bon alors la carte, on la tord comme ceci et on fait un passage régulier en épousant la forme alors l'astuce c'est de s'occuper de la couleur je vous explique tout est devenu clair sauf ici vous voyez, il y a une petite marque alors ça veut dire qu'il y a un léger trou et en bas aussi, aussi donc je repasse à ces endroits là il faut que ça soit uniforme voilà, on s'occupe de la couleur pareil en haut ici jusqu'au sommet bon, pour un débutant ça peut être bien de faire une boule comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez on peut faire un petit peu de polissage ça c'est pas interdit donc avant le polissage vous commencez par enlever à la main en frottant tout ce qui traîne faites un passage léger pour enlever tous les petits copeaux qui se promènent il ne faut pas les coller et ensuite c'est relativement simple il faut jouer avec un petit peu d'humidité et un peu de sécheresse donc j'explique pour que ça marche le mieux je suis en train d'humidifier une petite éponge il vaut mieux partir avec une pièce pratiquement sèche ça marche très très bien et ré-émudifier parce que l'inverse pour faire le polissage est difficile à faire c'est à dire que si vous partez d'une pièce trop mouillée et bien le polissage en fait il marche en partie bien sûr avec l'outil que vous allez passer sur la pièce jusqu'à temps que ça brille mais c'est aussi le plat de votre main qui va faire le restant donc là je suis un petit peu trop sec je réhumidifie petites éponges petites éponges maquillage là c'est luxueux mais ça fonctionne et alors là je ne sais pas si c'est une astuce mais vous partez du haut et vous descendez vers le bas parce que ce que l'on fait c'est qu'on emmène les petites parties barbotines dans les trous dans les micro rayures fissures et je peux vous assurer que dans ma main gauche je commence à sentir le lissage et on va faire ça sans arrêt jusqu'à temps qu'on ne voit plus les petites marques d'irrégularité par exemple ici il y en a plein plein d'irrégularité alors on recommence un peu d'humidité on rattrape un peu de barbotine en haut et on fait descendre alors ça c'est vraiment un travail de patience plus on va y passer de temps et plus on aura un joli galbe alors cette partie là est-ce qu'il faut le faire ? ben éventuellement oui donc je vous montre une manière donc je mets sur le grip un rondeau sur le rondeau une microfibre je ne fais pas trop de plis et puis ma pièce à l'envers et là je me débrouille de la caler le mieux que je peux je vais chercher la partie droite une fois que vous avez mis cette pièce faites tourner tout doucement pour la redresser le mieux possible et c'est pas facile c'est pas facile bon on va pas refaire le pied on va s'occuper de cette partie là c'est peut-être pas tout à fait droit mais là il faut être vraiment cool avec les exigences hein allez un petit coup de finition je renforce un petit peu l'arrondi je tiens ma pièce allez on va considérer que la boule est pratiquement terminée est-ce que ça ressemble à une boule ouais pas trop mal on va dire ça comme ça pas trop mal peut-être un petit passage ici et ça sera tout alors après il n'y a plus qu'à choisir un bel émail ça peut faire une pièce intéressante et je le dis quand même accessible vous voyez il suffit d'avoir le niveau pour faire deux bols un peu de patience alors s'il y a des personnes qui arrivent à réaliser cette structure avec cette méthode ce qui serait sympa simplement vous mettez un petit commentaire sur le bas de cette vidéo alors il vous faudra le temps de la réalisation peut-être que ce commentaire n'arrivera que dans un mois ou deux ça n'a pas l'importance sur youtube tous les commentaires sont les bienvenus et puis le but de cette chaîne c'est de vous donner envie de faire de la céramique de vous donner envie de réaliser vos pièces et d'être curieux d'aller dans des ateliers de prendre des cours on gagne beaucoup de temps à prendre seul on prend des mauvais gestes et c'est difficile après de s'en débarrasser donc allez voir les potiers près de chez vous inscrivez-vous dans les cours faites des stages et vous allez voir c'est franchement même à 8h du matin on a plaisir à travailler dans son atelier alors je disais qu'on pouvait ouvrir mais oui on peut ouvrir alors pour ouvrir là ben soit on a un couteau pic comme ça qui va bien et on va aller faire ici le trou mais ça marcherait probablement aussi avec un outil pour faire le fond des bols comme ceci on pourrait faire des décorations de toute nature là-dessus du scratching tout ce que vous voulez après chacun va voir avec son inspiration artistique donc on va laisser blanchir la pièce et on va faire un dernier plan humoristique et voilà notre petite pièce est finie et elle est bien blanche prête à poursuivre sa vie de petite pièce et d'aller par exemple au four ou ailleurs je profite de cette vidéo pour vous donner deux recommandations pour le recyclage quand des pièces sont bien blanches comme ça il faut les casser parce que ça permettra voilà ça permettra à l'eau de rentrer dedans plus facilement la deuxième recommandation qui est importante aussi voire très importante assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans le seau de recyclage et il faut le faire bien sûr partout postaud hein ah j'ai bien fait quand même allez le mot de la fin il n'y a pas et il n'y a Merci.